Et nos interviews continuent pour l'usine extraordinaire Bernard Bigot, le directeur général d'ITER, nous a rejoint aujourd'hui. Vous êtes également le président de cette usine extraordinaire, deuxième édition. Bonjour. Bonjour. Alors on va tout d'abord parler d'ITER dont vous êtes le directeur général et ITER c'est ni plus ni moins que la plus grande installation expérimentale de fusion jamais construite. Pour être plus concrète, on va aller chercher à reproduire l'énergie du soleil ou des étoiles, c'est ça ? Absolument. L'univers, son énergie essentielle, elle provient de la fusion de l'hydrogène. Le soleil est une immense bulle, 300 000 fois la masse de la Terre d'hydrogène, dont au cœur vous avez de l'hydrogène à très haute densité. 15 millions de degrés. Et là, vous forcez les noyaux d'hydrogène à se rapprocher, à vaincre leur répulsion naturelle. Et à un moment, ils sont si proches qu'à ce moment-là, ils sont prisonniers. Ils tombent dans un puits d'une certaine manière et forment un nouveau noyau, un noyau d'hélium et un neutron qui partent avec une énorme énergie entre 20 et 10 fois l'énergie qui avait été celle des phénomènes de fusion. Et c'est cette énergie nouvelle que vous avez créée. Quelles seront les applications de cette énergie ? On pourra remplacer quel type d'énergie aujourd'hui avec cette nouvelle fusion ? L'objectif, c'est de remplacer la production d'électricité par les énergies fossiles ou même par l'énergie nucléaire de fission. Donc, vous allez avoir une possibilité d'une production massive, continue, modulable dans le temps et qui plus est sûre. Vous ne pouvez pas emballer la réaction. Et en plus, il y a assez de matières premières pour plusieurs millions d'années afin d'assurer l'approvisionnement énergétique de, je dirais, 8 à 10 milliards d'habitants. Donc, cette perspective est effectivement extrêmement prometteuse. Ce qui explique que 35 pays réunis autour de 7 grands partenaires, dont l'Europe, la Chine, les Etats-Unis, la Corée du Sud, le Japon, se sont réunis afin de construire cette machine et ensuite, effectivement, de l'exploiter pour mieux comprendre comment maîtriser ce phénomène. Et ça se passe justement chez nous, c'est à Saint-Paul-les-Durances. Vous construisez une machine pour produire cette énergie, on appelle ça le tokamak. Et puis, on a vu passer sur nos routes, sur notre étang, évidemment, des composants de cette grande machine qui va produire cette énergie. C'est ça ? Parlez-nous un petit peu de ce réacteur. Ce qui a été passé entre les 7 grands partenaires, qui sont tellement convaincus que si nous réussissons, ça peut être une révolution industrielle, eh bien, que ces 7 partenaires ont voulu produire en nature les composants. Donc, les grands composants, tous les grands composants, sont produits dans le monde entier, comme je le disais à l'instant, au Japon, en Russie, en Inde, en Chine, en Corée, donc aux Etats-Unis, ou dans les 28 pays plus la Suisse de l'Union Européenne. Et ils nous arrivent, effectivement, par le port de Fosse, ils traversent l'étang de Berre. Et là, il y a un parcours de 104 kilomètres qui, depuis l'étang de Berre, arrive à Saint-Paul-les-Durances. Vous êtes également aujourd'hui le président de l'usine Extraordinaire. Est-ce que vous avez immédiatement accepté quand vous l'a proposé ? Non, non. Vous l'imaginez, conduire le projet ITER en tant que directeur général, c'est extrêmement prenant. Donc, j'ai effectivement, lorsque j'ai été sollicité... Vous avez réfléchi un petit peu ? ...dit que non, je n'avais pas le temps. Et on est revenu à la charge. Et en raison de l'intérêt que présente cette manifestation exceptionnelle, qui est d'offrir à ces visiteurs, et en particulier aux jeunes, l'opportunité de reconsidérer la vision qu'ils ont de ce qu'est l'industrie. L'industrie d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec l'image passéiste qui était celle de Zona. Une image un petit peu éreintante de... Épuisante, fatigante... Pas forcément bien payée également. Voilà. Or, c'est exactement l'inverse aujourd'hui. Aujourd'hui, les usines sont généralement propres. Les usines sont très soucieuses de leur personnel. Les usines, donc, attirent des gens de haute qualification qui, effectivement, sont rémunérés. En moyenne, la rémunération des gens qui travaillent dans l'industrie est de l'ordre de 30% supérieure à l'ensemble des salariés du territoire. Donc, cela vous donne une image totalement différente. Et ce matin même, j'ai vu un certain nombre de jeunes dire « J'avais jamais imaginé que l'industrie, c'était des armes et cela. » Avec des robots, avec, effectivement, des salles propres, ventilés, donc, des lieux de travail ergonomiques où le confort des personnes qui travaillent sont parfaitement réfléchis. Comment on explique cette asymétrie, du coup, d'information entre cette offre que produit l'industrie, cette offre d'emploi et la demande qui n'est pas forcément respectée ? Il y a eu une illusion, je dirais, il y a une trentaine d'années, de croire que parce que des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, donc de grands pays avec une main-d'œuvre nombreuse, étaient décidés à s'engager dans une révolution industrielle, ils allaient produire et nous, nous allions concevoir. Et, effectivement, il y a eu un désengagement de l'ensemble du pays vis-à-vis de sa capacité productive. Et on se rend compte aujourd'hui que c'était une erreur majeure. Au contraire, celui qui réalise, celui qui produit, celui qui fabrique est le mieux à même de concevoir. Et dans un monde extrêmement mouvant, avec, justement, aujourd'hui, l'apport des moyens électroniques, de la communication, de l'information, de la robotique, donc de l'aide à la vision, au travail, eh bien, si vous n'êtes pas en capacité de suivre la dynamique de l'innovation, vous êtes complètement perdus. Une France sans industrie ne serait plus la France. La France a une longue tradition industrielle. Songez à des réalisations emblématiques dans le monde anté, comme la construction de la tour Eiffel, par exemple, et nous avons perdu, d'une certaine manière, ce goût, cette conscience qu'il fallait que l'on reconquête, que l'on fasse la reconquête de notre milieu industriel. Et je pense que l'usine extraordinaire est une très bonne opportunité pour les jeunes de comprendre cette réalité. Et l'usine extraordinaire, ça continue donc jusqu'à samedi. Merci Bernard Bigot. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'ITER, ce grand projet qui réunit quasiment le monde entier autour de la production d'une nouvelle énergie, mais aussi le président de cette usine extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.